Bonjour, je voudrais réfléchir avec toi sur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons vu quatre histoires où des disciples fidèles à Jésus-Christ ont été en prison à cause de lui. Et que s'est-il passé ? On a vu Pierre et Jean emprisonnés parce qu'ils avaient guéri le boiteux du temple au nom de Jésus. Ils ont été relâchés le lendemain et ont annoncé l'évangile aux religieux juifs qui les avaient arrêtés. La deuxième histoire était l'emprisonnement des apôtres, toujours par les religieux juifs, à cause des miracles que Dieu faisait par Pierre. Un ange a ouvert les portes de la prison en leur disant d'annoncer l'évangile dans le temple. Ils ont donc été amenés à nouveau devant ces juifs à qui ils ont aussi annoncé ce que Jésus a fait sur la croix. La troisième histoire, c'est Hérode qui a persécuté les chrétiens pour plaire aux juifs et qui a mis Pierre en prison. Un ange l'a réveillé et sorti de là et Pierre est retourné vers les chrétiens. Hérode et ses soldats ne l'ont pas retrouvé et ont été tués par la suite. Hérode avait déjà entendu l'évangile auparavant. La quatrième histoire, c'est Paul et Silas accusés injustement de troubler la ville, frappés, battus et jetés en prison. Ils prient et louent Dieu à haute voix et Dieu ouvre la prison par un tremblement de terre. Alors, ils annoncent l'évangile aux gardiens et à sa famille qui donnent leur cœur à Jésus et probablement des prisonniers aussi. Ils sont relâchés sans explication par les chefs de la ville le lendemain. Dans toutes ces histoires, le Saint-Esprit conduit les chrétiens et Dieu les délivre de leurs ennemis. Mais parfois, la délivrance, c'est la mort comme pour Jacques ou Étienne. Oui, c'est aussi une délivrance car ils ont rejoint le Seigneur Jésus au ciel pour toujours. Le Seigneur dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit pour nous enseigner la parole de Dieu, pour nous guider, même dans nos prières, et pour nous consoler et nous fortifier dans les difficultés, les épreuves. Il est le compagnon de route de chaque chrétien, toute sa vie. Mais si un chrétien choisit de pécher, il attriste le Saint-Esprit et l'empêche de lui parler. Le Saint-Esprit est donc une personne qui a des sentiments, tout comme Jésus-Christ et Dieu le Père. Un chrétien qui n'obéit pas à la Bible est toujours, toujours malheureux. Toutes ces histoires que je t'ai racontées sont arrivées avant que toute la Bible soit écrite. Le Saint-Esprit a poussé des hommes à l'écrire complètement. Maintenant, nous pouvons la lire et la trouver en livre papier, sur Internet aussi, et encore dans des applications de téléphone. Nous pouvons même la lire en plusieurs langues. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus pour être sauvés de leurs péchés, disent la Bible sans comprendre le message spirituel qui vient de Dieu. Pour eux, c'est juste un livre, même si c'est un livre important. Si tu as donné ton cœur à Jésus, simplement en lui demandant pardon pour tes péchés, tes désobéissances, et en croyant qu'il est mort à ta place à cause de ça, si tu crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est bien vivant au ciel, alors tu es sauvé et pardonné. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur et tu peux l'écouter quand tu lis la Bible. Jour après jour, il te parle et te guide pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Et il va te rendre pur et sans reproche. Tu vas avoir des ennemis, oui, c'est vrai, ceux qui détestent Jésus. Mais comme tu as vu dans ces histoires, Dieu te donnera la force et sa paix merveilleuse tant que tu lui fais confiance. Oui, fais-lui confiance. Paul dit C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. La vie est parfois très difficile. La plupart des apôtres étaient pauvres, comme Jésus, et certains étaient malades. Ils ont été plusieurs fois en prison à cause de leur foi. Frappés, nus, ils ont eu faim et froid. Ils ont beaucoup marché pour annoncer l'Évangile. Car le repos n'est pas sur cette terre, mais Dieu nous le promet quand il viendra nous chercher. Écoute ce que Jésus lui-même nous dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. Nous sommes les vainqueurs. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as vaincu le monde. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu nous aimes tellement, tellement. Tu nous as donné ta vie et tu es rentré au ciel pour nous envoyer ton Saint-Esprit qui habite en nous, avec nous, pour toujours. Merci parce qu'il nous explique tout ce qui parle de toi dans la Bible. C'est un livre merveilleux. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous donnes ta paix et ta consolation dans les moments difficiles. Merci parce que tu nous promets de nous préparer une place avec toi et nous serons en paix avec toi pour toujours dans le repos. Seigneur Jésus, nous t'aimons et même si nous avons peur parfois, nous voulons vraiment te faire confiance que tu vas nous aider et nous accompagner. Amen. Nous allons chanter des cantiques. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis. est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis. Nous montre le royaume des cieux. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Cette histoire est finie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada